Bonjour à tous chers amis de l'autocross et du sprint car et bienvenue à Heidi pour la troisième épreuve comptant pour le championnat et la coupe de France d'autocross et le sprint car quelques gouttes de pluie sont en train de tomber sur le circuit mais rassurez vous ça ne gâchera en rien le spectacle des pilotes qui se sont donnés rendez vous ici avant la trêve estivale puisqu'ils se retrouveront désormais dans le cadre du championnat national à Moron fin juillet début août dans la division maxi sprint et bien on va surveiller bastien lacan qui fait des étincelles depuis ce début de saison il est en tête du classement général provisoire devant steven le coin et mathieu bouchenoir dans la division tourisme cup il faudra surveiller jean michaud le pilote bordelais sur la lotus élise bien en forme cette saison juste devant nicolas guillon qui remportait l'épreuve d'ouverture à noter claude panneau à la troisième place de ce classement général provisoire le pilote des deux sèvres et sa renault wind pourrait bien créer la surprise ici sur le circuit d'aïdi dans la division springer les biens après la désillusion de léa poster à bourges et bien c'est chloé le roi la championne de france en titre qui s'est emparé de la tête des opérations devant marianne partenelle léa poster la pilote locale est désormais à la troisième place du classement général provisoire dans la division buggy cup simon rivière va retrouver son ennemi de toujours benoît buisson benoît et chez lui ici ce week-end à heidi les deux garçons vont se livrer une lutte acharnée tandis que franck quintan fera tout pour oublier la contre performance lors de la finale à bourges dans la division junior sprint et bien c'est etan pépujol qui continue de dominer ce classement de la coupe de france juste devant théophile peignet le pilote breton qui sera à surveiller lui aussi ce week-end matisse de ville sans faire de bruit je le disais est remonté à la troisième place du classement général provisoire juste devant thibaut feuillade et à noter maxence daillot la surprise de bourges à la cinquième place de ce classement général provisoire dans la division maxi tourisme et bien c'est jacques moniaux qui a pris la tête du classement général provisoire après s'est imposé lors de la finale de bourges nous retrouvons il retrouvera ici ce week-end est bien stéphane genet et guillaume le duc entre autres à suivre freddy poulain sur sa séate cordoba pour vérifier qu'il est bien réussi à mettre à jour et à régler les problèmes sur sa monture dans la division buggy 1600 et bien c'est florian guillini qui s'est emparé de la tête du championnat après sa victoire à bourges juste devant le champion de france en titre thomas cristal edouard vignal à la troisième place maxime grosso grâce à son podium à bourges rejoint la quatrième place paul mathieu fauconnier et cinquième la division super sprint avec vincent pria qu'on ne peut plus arrêter le pilote bordelais au volant du châssis speed car wonder et bien fait des étincelles en ce début de saison il sera à surveiller tony lomon et deuxième du classement général devant thibault laric olivier barré et quatrième david méa cinquième dans la division super guillet germain bousset le normand en tête du championnat et bien est absent ici ce week-end à heidi sébastien chamoré vaqueur à bourges va certainement saisir cette opportunité tout comme laurent jacquier qui est absent aussi françois-xavier bivaud quatrième du classement général christophe périchaud et cinquième vous l'avez peut-être aperçu derrière moi robert teuil est présent ici ce week-end avec la machine du décuple champion d'europe voilà on fait vite puisque la direction de course nous a accordé quatre minutes la suite des warm up ici sur le circuit excellente journée on se retrouve à 13h pour le live et bien sûr l'ensemble des résultats sont à suivre sur its live excellente journée à tous merci à sx esprit crosse qui nous accompagnent pour cette vidéo